Hémicycle, c'est la chronique politique du Grand Journal, elle est à suivre, notamment vidéo sur notre Facebook Live et sur Youtube. Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Stine Adjard. Et merci de nous rejoindre. Merci à vous. Comme tous les lundis, vous êtes le directeur de la rédaction d'actualité juive. J'en profite d'ores et déjà pour annoncer la sortie cette semaine de votre dernier essai, le penseur des prochains jours, Raymond Aron. Ce que nous lui devons, les presses de la cité, pour l'éditeur, on y reviendra dans nos prochaines éditions. Peut-être un mot simplement Alexis pour nous donner un peu le goût à la bouche ? C'est un essai qui est né en réalité il y a longtemps, il y a 20 ans d'une conversation avec Bernard-Henri Lévy. On déjeune près de l'Elysée, il me dit vous devriez écrire un livre sur ce sujet. Il l'avait connu lui bien sûr biographiquement, je ne l'ai pas fait, je ne me sentais pas mûr pour une telle entreprise. Mais 20 ans après, comme j'ai écrit un livre sur Weimar, vous avez eu la gentillesse de me... Aron a commencé là-bas, il avait 25 ans, il était étudiant en 26 ans, il a vu le nazisme monter. Je me suis dit il faut développer ce thème et la dernière année m'a donné beaucoup d'arguments dans l'actualité jusqu'au massacre perpétré par le Hamas le 7 octobre pour donner une consistance à une relecture, à une revisite d'Aron dans l'actualité. Le penseur des prochains jours s'est publié aux éditions des presses de la cité. Alexis, c'est demain soir à partir de 20h15 qu'Emmanuel Macron prendra la parole lors d'une conférence de presse. C'est un exercice relativement rare sous la présidence Macron-Emmanuel Macron qui devrait y expliquer ce qu'il entendait dans ses voeux du 31 décembre en parlant notamment de réarmement civique. C'est un cap, un horizon que le chef de l'État va devoir... Alors en tout cas, vous l'avez dit vous-même, Steve, sémiotiquement, sur le plan de la communication, mais qui compte beaucoup. Nous sommes dans un univers où les signes, les symboles comptent beaucoup. Nous sommes dans un univers de signes sémiotiques, sémiologiques. C'était l'exercice de la conférence de presse, on le sait, c'était le must des grands présidents jupitériens, s'il faut employer des mots que nos auditrices, nos auditeurs comprennent. A commencer par le général de Gaulle. Mais bien sûr, le général de Gaulle qui d'ailleurs parfois avait tenu des propos, nous n'y revenons pas ici, c'est pas le cadre, mais notamment le 29 novembre 1967 sur l'État d'Israël après sa victoire éclaire des six jours. Mais il aimait, au-delà de cela, il aimait le cérémonial de la conférence de presse. Georges Pompidou également, Valéry Giscard d'Estaing avait essayé de les réchauffer, vous savez, avec ses cojruis au coin du feu. Et puis François Mitterrand avait repris la grande tradition. Donc c'est une tradition qui n'invite pas à des répliques. Il y a des questions éventuellement, mais il n'y a pas de réplique. C'est une sorte d'exposé ex cathédra. Ah, on dirait dans l'enseignement, vous voyez, c'est un cours magistral du professeur qui fait la leçon. Les journalistes peuvent quand même réagir à la différence d'une audition. Évidemment, évidemment. Mais donc, si vous voulez, ça pose le président en hyper-président. Ça tombe bien, c'est un peu ce qui se passe actuellement, vous voyez. Donc on va voir ce qu'il en sort. Néanmoins, je crois, nous sommes avec un homme dont je vous ai toujours souligné la profonde intelligence des situations. Quoi qu'on pense, par ailleurs, des décisions qu'il prend. Mais ça, c'est un autre, si vous voulez, il peut y avoir une dissociation entre l'intelligence abstraite et l'intelligence concrète des décisions que nous prenons. Donc là, nous ne sommes pas dans le commentaire du remaniement. Peu importe. Nous sommes step after, c'est-à-dire en essayant de réfléchir à ce que le président peut proposer aux Français. Je vous l'avais dit, donc, lorsque nous avons parlé de cet horizon du réarmement civique, avant les petites vacances de la fin de l'année. Effectivement, le palais bruissait de rumeurs, qu'on avait évoquées, sur le mode, le président va essayer de renouer son contrat de confiance ébréché avec les Français en leur proposant un horizon qui apparaîtra en quelque sorte comme moins autoritaire, en tout cas dans la formulation, que celui qui a été mené ces dernières années. On évoque un possible référendum. Alors voilà. On peut prendre cette forme-là ? Il y a plusieurs axes. Le premier axe, mais qui est lié aussi à la mise en scène à laquelle nous allons assister, c'est que le président souhaite, d'une autre manière, évidemment dans un autre contexte, on est bien d'accord, cinq ans après exactement, rééditer l'exploit communicationnel, mais au-delà de ça, humain, qu'avait constitué le grand débat, vous savez, décentralisé, souvent dans des salles de classe ou dans des préos de mairie, à la suite de la révolte, du soulèvement des gilets jaunes. Ses conseillers, non sans raison d'ailleurs, lui avaient dit, il faut, Emmanuel, que tu ailles au contact du peuple français. Cette conférence de presse inaugure probablement une recherche par le président de la République d'un renouement avec la confiance, j'allais dire, des Français et des Françaises dans leur immense diversité, y compris ceux d'ailleurs qui le combattent sur un plan politique, qui s'apprêtent à voter pour Jordan Bardella aux Européennes. Il veut leur parler à tous et toutes. Et il va le faire, je pense, en essayant de projeter, en dépit évidemment de sa présidentialité que chacun connaît, en essayant de projeter l'image d'un homme qui l'est par ailleurs, c'est ça le paradoxe, qui a compris les inquiétudes, qui tenaille des millions et des millions de Français et qui essaye de se rapprocher d'eux en dépit de la fonction, par définition, emprisonnante qu'il occupe. Et donc le challenge, je le dirais avec mes mots, c'est de rendre moins verticale et plus horizontale la parole du président de la République, plus proche de ce qu'on appelle aujourd'hui dans notre jargon de l'épaisseur tellurique des régions. C'est ça le challenge de demain soir. Et un référendum permettrait de relégitimer les dernières années de ce quinquennat ? Vous le savez mieux que quiconque, petit émule de Sciences Po, comme tant d'autres dans le journalisme, ce n'est pas mon cas, mais vous le savez mieux que quiconque, Steve, effectivement, on est dans une tradition française de la Vème République qui est à la fois centralisée et un petit peu verticale, mais où il y a un moyen pour le monarque républicain, comme on dit dans cette tradition post-gaulliste, de rééquilibrer le sentiment de verticalité en donnant régulièrement la parole au peuple sous la forme d'une question référendaire. Ou deux questions au pluriel, ce serait la tendance. Exactement, on est bien d'accord, vous avez absolument raison. L'ouverture, en quelque sorte, de ce dialogue institutionnalisé avec le peuple est permis par la forme référendaire. Qui le plaide depuis longtemps dans l'espace de la droite française ? Un homme dont nous avons récemment commenté la disparition et qui avait eu, à son temps, une influence considérable sur le président Sarkozy. C'est Patrick Buisson. Via donc Patrick Buisson, Éric Zemmour a reconquêté, s'est emparé de ce thème, mais aussi, bien sûr, les hiérarques du Rassemblement National. Et, j'allais dire par contiguïté, bien sûr, la direction actuelle de LR. Vous savez bien qu'Éric Ciotti réclame également un processus référendaire relatif aux questions qui inquiètent le plus les Français. Et, encore une fois, pas que des électeurs du Rassemblement National, qui est le laisser-faire, laisser-passer en matière de flux migratoires. Voilà, donc le président de la République... Et ça avait été au cœur des discussions, des rencontres de Saint-Denis cet été. Exactement, le président de la République, c'est toujours jusqu'ici, a toujours rechigné à cet horizon référendaire. Mais je pense que, comme nous sommes dans un tournant, on va dire, régalien, alors on peut lui donner toutes les étiquettes que l'on veut, post-chevènementiste, si l'on veut, néo-chevènementiste, c'était les éléments de langage fournis par les conseillers de l'Élysée avant les vacances. Et bien, effectivement, c'est raccord, si vous voulez. Quand on veut faire du chevènementisme, même un chevènementisme légèrement droitisé, quoique, il ne faut pas exagérer non plus, c'est normal, c'est normal, de donner d'une manière ou d'une autre la parole au peuple. Et donc, ce que je vois, je peux me tromper, ce que je vois, je peux me tromper, évidemment, je peux me tromper, c'est demain, lancement d'une opération qui n'est pas seulement de communication, car l'homme est bien mieux que cela, je vous l'ai toujours dit, qui est une opération de renouement de confiance avec les Françaises et les Français de milieux modestes et les classes moyennes, plus généralement, qui sont essorées aujourd'hui par les processus de globalisation. Ce n'est pas la faute du gouvernement, d'ailleurs, c'est beaucoup plus global que cela. Ça, c'est fondamental. Et ça va sans doute passer, je l'imagine. D'ailleurs, le Premier ministre, Gabriel Attal, a commencé à le faire par des déplacements dans les régions auprès, j'allais dire, du peuple. Pardonnez-moi l'expression, mais c'est de cela qu'il s'agit. Le peuple au sens de Michelet. Donc, ils vont faire ça. Le président de la République va faire ça. Et vous avez raison, sur un plan institutionnel, probablement d'ailleurs après les Européennes, parce que je ne pense pas qu'on va le faire avant, au vu des résultats, qui seront probablement décevants pour le pôle Renew, on aura l'engagement d'un processus référendaire, sachant qu'à mon avis, je me mets dans la tête, vous voyez, de ceux qui le conseillent, de celles qui le conseillent à l'Élysée, la formulation des questions, elle est touchy. On ne va pas balancer n'importe quelle question, vous voyez, parce que l'enjeu est considérable après. Mais effectivement... Si je devais résumer d'un mot, vous voyez ce qui va vous faire sourire, le président lucide est lancé dans l'opération reconquête du peuple français. C'est évident, c'est absolument évident. Merci beaucoup Alexis Lacroix d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité juive. Bon après-midi et à demain. A demain, oui.